l'épisode du jour et bien c'est un petit sujet matos un petit sujet nouveauté 2024 et aujourd'hui je vous présente le monde breaker crusher au total les crusher c'est trois modèles ça c'est le premier modèle le premier niveau d'équipement noté que sur ce vélo là pour une fois et bien monde breaker n'a pas fait un full carbone ou un full alu mais un triangle d'avant carbone et un arrière alu un genre d'hybride maison en termes de débattement 160 mm à l'avant 150 à l'arrière confié à fox pour les deux suspensions au niveau freinage du sram db8 et au niveau transmission du gx en 12 vitesses en version mécanique et une paire de mavic idy max pour supporter ensemble cette machine forcément elle bénéficie la geometrie forward à savoir une potence toute courte au niveau du poste de pilotage pour avoir en fait un pilote qui soit pas trop allongé et surtout une batterie de grande capacité 720 watts heures mais non démontable rapidement celle ci est en mode vissé pour justement économiser gagner de la place en termes de longueur de serrure et conserver une géométrie comme dans le monde d'avant une géométrie comme j'aime j'avais déjà l'occasion de rouler avec un crafter de la marque il ya quelques années et bien là je vais avoir l'occasion de rouler avec ce crusher et ce qui va motiver sur ce crusher et bien c'est la nouvelle motorisation shimano ep8 une nouvelle motorisation j'avais eu l'occasion de rouler au roc d'azur il ya un an mais pas très longtemps de rouler pour de vrai au vélo vert festival sur un des nouveaux bh et puis là eh bien je vais pouvoir rouler tout l'hiver et dans le mois qui viennent avec cette version là en attendant une version plus haut de gamme équipée du changement de vitesse automatique di2 en ligne light qs et bien sûr avec l'auto shift et le free shift mais ça on aura l'occasion d'en reparler ce qui est très intéressant également sur cette gamme mode breaker avec les composants on off ce sont les tiges de sel parce que là la tige de sel à quelques secrets on peut la brider de 10 20 ou 30 mm par rapport à la course totale donc vous n'êtes pas si vous n'êtes pas en capacité d'utiliser toute la course tout le débattement ce que vous êtes incapable de pédaler jambes tendues sur votre vélo parce que ben forcément n'est pas forcément à l'aise sur le dernier barreau de l'échelle et sur un tout suspendu bien si vous n'avez pas beaucoup d'aisance technique on voit beaucoup beaucoup de gens ont du mal à pédaler jambes tendues et bien là sur un vélo comme celui ci vous allez pouvoir brider la longueur la tige de sel pour éviter d'être sur un fauteuil éjectable petite démonstration de comment ça marche vous allez voir c'est super astucieux c'est super génial alors cette tige de sel si j'appuie sur mon bouton elle remonte forcément mais si je veux qu'elle remonte un peu plus et bien sous la bague là voyez j'ai des marquages 30 20 10 et je vais pouvoir suivant ce que je recherche modifier la hauteur de la bride là je suis en moins 10 millimètres parce que là j'ai un petit système que si je décale celui ci tac donc là elle était en position haute là si je rappuie mathilde va remonter de 10 mm voilà plusieurs positions on a la possibilité en fait de faire varier vous avez vu là les cannelures c'est pas de 10 en 10 c'est une multitude de réglages qu'on va trouver sur cette tige de sel tac tout en escalier donc c'est ce qui va permettre au guide de pouvoir monter plus ou moins redis millimètres de gagner donc ça c'est tout simplement génial sel physique j'en ai pas parlé bien sûr des poignées locone et puis une des particularités de cette motorisation de ce modèle en tout cas de cette plateforme c'est d'être compatible 29 par 2 6 avant arrière pour avec un dégagement autour des pneus quelque peu limité et pas forcément adapté à la boue de franche comté mais ce vélo pour le rouler j'ai imaginé quelques petites modif la voyez il est vraiment brut j'ai même pas mis les pédales j'ai chargé la batterie ça soit mais là il va passer par l'atelier pour un bon petit tuning là ça c'est la trappe pas à carburant mais la trappe pour charger la batterie et et après un passage à l'atelier bien ce vélo vous devriez pas trop le reconnaître je vais quand même garder la fox 38 à l'amortisseur le cadre la motorisation bien sûr dans mon avis les roues elles vont sauter les freins aussi à stram db8 j'ai déjà eu l'occasion d'essayer on va mettre quelque chose d'un peu plus joli sur cette machine allez à très vite pour un test terrain dans une configuration l'atelier prépa